Cette capsule portera sur le bien-être et l'autorégulation, c'est-à-dire la capacité de gérer son stress. Elle donnera des pistes aux parents et aux tuteurs afin d'appuyer le développement de leur enfant et le préparer à une entrée harmonieuse à l'école. Votre enfant vit beaucoup d'émotions dans sa vie de tous les jours et il va en vivre à son entrée à l'école. Afin de l'aider à gérer ses émotions et à se sentir bien, vous pouvez appuyer votre enfant à développer ses habiletés pour s'autoréguler. Écoutons le professeur Stuart Shanker expliquer ce qu'est l'autorégulation. En termes simples, l'autorégulation, c'est à quel point un enfant parvient à gérer le stress d'une manière efficace et à récupérer. Nous avons principalement appris en étudiant l'autorégulation qu'un enfant a cinq principaux domaines de stress. Ce sont la physiologie ou la biologie, les émotions, ce que nous appelons la cognition, soit la pensée, l'attention, la concentration, etc. Le comportement social, soit le stress de jouer avec d'autres enfants, d'être dans un environnement social comme l'école. Et enfin, le stress de l'empathie, soit la capacité de faire passer les intérêts d'autrui avant les siens. L'autorégulation est importante pour votre enfant à l'école afin de rester calme, concentré et alerte lorsque cela est nécessaire. Gérer ses émotions et contrôler ses impulsions. Développer la capacité de tolérer la frustration et de résister à la tentation, comme par exemple de ne pas prendre le jouet d'un autre. Savoir comment se comporter dans différentes situations, comme par exemple, crier de joie lorsqu'on court à l'extérieur, puis s'asseoir en silence pour écouter une histoire. L'autorégulation est la façon dont nous ajustons nos sentiments, nos actions, notre attention, nos pensées et notre corps pour être en mesure de bien vivre différentes situations sans être bouleversés. Nous devons nous réguler afin d'avoir assez d'énergie, de vigilance et de calme pour composer avec la vie de tous les jours ou avec le stress supplémentaire. Voici différentes idées pour appuyer votre enfant à développer ses habiletés d'autorégulation et par conséquent à améliorer son bien-être. Il est important que votre enfant dorme suffisamment et mange des aliments sains. Lorsque les enfants sont fatigués ou qu'ils ont faim, il leur est très difficile de contrôler leurs émotions et leurs comportements. Il est important d'établir des routines quotidiennes avec votre enfant. L'établissement de routines pour le lever, les repas, les collations, le coucher, le jeu actif et les moments de jeu plus calme aide votre enfant. Cela le rassure, diminue le stress et l'incertitude. Lors de son entrée à l'école, d'autres routines vont s'ajouter. Discutez avec lui à l'avance des changements de routine lors de son entrée à l'école. Dans la vie, il est essentiel d'apprendre à attendre avec patience. Il y a plusieurs façons d'aider votre enfant à exercer sa patience. Apprenez-lui des petites comptines comme C'est pas pour tout de suite, je compte jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demandez-lui de les dire avec vous. Les comptines, les chants et les chansons aident les enfants à se concentrer sur autre chose pendant qu'ils attendent. Jouez avec eux à des jeux où il faut attendre, comme feu rouge, feu vert ou 1, 2, 3, statue. Mettez en place une routine qui aidera votre enfant à exercer sa patience. Prévoyez par exemple une activité particulière qu'il attendra avec plaisir, comme jouer avec son cousin le vendredi soir. Le fait d'attendre cet événement toute la semaine apprendra à votre enfant qu'il est capable d'attendre. Félicitez votre enfant d'avoir été patient. Ça a été très difficile pour toi d'attendre que ton cousin arrive pour jouer, mais tu l'as fait. Tu apprends à être patient lorsque tu veux quelque chose. Montrez à votre enfant à respirer profondément lorsqu'il est anxieux, lui apprend à se calmer. Pour cela, demandez-lui de gonfler son ventre comme un ballon. Lorsqu'il prend une respiration lente et profonde, son ventre se gonfle comme un ballon. Lorsqu'il laisse sortir son souffle, son ventre se dégonfle, comme lorsqu'on laisse sortir l'air d'un ballon. Dites-lui d'imaginer qu'il inspire son odeur favorite, le chocolat par exemple, puis qu'il souffle doucement sur une chandelle imaginaire. Inspire le chocolat, souffle sur la chandelle. Soufflez des bulles ensemble. Vous n'avez qu'à mélanger du savon à vaisselle liquide avec un peu d'eau ou à aller à l'internet pour d'autres recettes de bulles. Jouez à faire semblant d'être le loup dans l'histoire des trois petits cochons lorsqu'ils souffrent pour détruire les maisons. Il est important que les enfants s'exercent à prendre de grandes respirations quand ils ne sont pas bouleversés pour qu'ils puissent le faire ensuite facilement quand ils sont bouleversés. Vous pouvez faire des exercices n'importe quand, n'importe où, dans une file d'attente, à un feu rouge ou avant de lire un livre à votre enfant. Encouragez votre enfant à continuer de faire un effort même si c'est difficile ou frustrant. Lorsque votre enfant est en train de faire une tâche difficile comme un casse-tête et de montrer des signes de frustration, vous pouvez l'encourager en lui disant « tu peux le faire, essaie de tourner le morceau pour voir, il faut juste un peu de temps ». Il sera heureux et fier d'avoir terminé le casse-tête et il restera concentré sur ce qu'il fera la prochaine fois. Il est important d'aider votre enfant à identifier et à exprimer ses sentiments. Être heureux, triste, fâché, effrayé ou autre. Lorsqu'il ressent une émotion, aidez-le à la verbaliser en la nommant. Par exemple, dites-lui « tu es triste en ce moment ». Faites-lui remarquer que d'autres personnes ressentent aussi les mêmes sentiments. Il est important d'apprendre à votre enfant à exprimer ses sentiments de façon convenable. Faites savoir à votre enfant qu'il est correct d'avoir de forts sentiments, mais qu'il n'est pas correct de blesser les autres. Aidez votre enfant à exprimer ses sentiments avec des mots lorsqu'il est bouleversé. Par exemple, vous pouvez dire « on ne frappe pas ». Frapper Samuel lui fait mal. Tu peux lui dire que tu es fâché. Dis-lui que tu veux jouer avec le camion quand il aura fini. Aidez votre enfant à s'arrêter et à y réfléchir avant d'agir. Les enfants âgés de 3 ans et plus peuvent commencer à apprendre que leurs actions ont un effet sur les autres. Par exemple, s'ils bousculent les autres enfants ou saisissent leurs jouets, les autres risquent de ne pas vouloir jouer avec eux. Lisez ou racontez à votre enfant des histoires qui expliquent comment d'autres personnes exercent le contrôle de soi. Rappelez à votre enfant que vous êtes là pour l'aider à calmer ses forts sentiments s'il a besoin de vous. Soyez à l'écoute de votre enfant. Parlez avec lui. Essayez de le comprendre et écoutez ce qu'il a à dire. Donnez-lui beaucoup d'amour et répondez affectueusement à ses signaux. Rappelez-vous qu'en appuyant votre enfant à développer ses habiletés d'autorégulation, vous l'aidez à être prêt à l'apprentissage scolaire. Voici les ressources utilisées pour bâtir cette capsule. La ressource Bâtir la résilience chez les jeunes enfants pour les parents de jeunes enfants de la naissance à l'âge de 6 ans. La ressource Apprendre à jouer et jouer pour apprendre ce que les familles peuvent faire. Ces ressources sont disponibles en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada